Alors bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrées à la préparation d'une installation, préparation d'un serveur en fait, pour héberger éventuellement un Nextcloud ou autre chose. L'idée c'est de voir comment on installe un Nextcloud et comment on cherche, on teste ou on expérimente pour savoir comment ça s'installe. Alors évidemment je l'installe un petit peu comme j'ai l'habitude de faire. J'ai déjà alors évidemment j'ai déjà des bases parce que j'utilise Nextcloud donc en fait il est déjà installé sur un de mes serveurs donc je sais à peu près la configuration qu'il faut faire sauf que d'habitude mes installations de production sont automatiques, enfin automatiques, semi-automatisées. Du moins c'est là toute la configuration est contrôlée par un gestionnaire de configuration pour me garantir que rien ne bouge dans le temps, que tout est déjà clean et que tout est dupliqué à l'identique par rapport à un modèle. Mais là l'idée c'est pas ça, l'idée c'est qu'on cherche et on cherche un petit peu. Donc je vais faire comme si j'avais rien d'avance. Je vais tricher de temps en temps pour aller plus vite. Et voilà donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe. Je sais qu'il y a beaucoup de Christophe sur internet. Donc moi je fais de l'administration système depuis plus de 25 ans. Et donc donc j'organise des ateliers. Je vais en organiser. Donc des ateliers, je retrouve le truc là. Ce seront des ateliers, il y a des, alors un atelier gratuit disponible. On peut s'inscrire gratuitement en ligne donc au prochain atelier en ligne. Donc un atelier c'est quoi ? C'est un moment où tu seras guidé pour t'aider à comprendre quelque chose en rapport avec l'administration système Linux. Donc là l'idée c'est de comprendre les étapes de préparation d'un serveur web en Linux. Donc c'est un peu comme je l'ai montré sur les vidéos ici présentes. Sauf que là l'atelier c'est c'est toi qui travaille en fait. Moi je prépare, je mâche le chemin pour y arriver. Je mets un petit tutoriel à disposition, des vidéos évidemment s'il y a besoin. Le serveur est fourni pour expérimenter durant un laps de temps limité. Et avec une session de groupe en direct pour poser des questions, un peu comme un coaching. mais voilà c'est une session de groupe. Voilà si jamais il y a quelque chose qui bloque ou pour poser des questions etc. Donc ce sera possible, voilà. Donc vous pouvez t'inscrire gratuitement avec un des deux liens qui est sous la vidéo ou à côté j'en sais rien. Donc on revient à notre affaire. Donc je la retrouve là. Donc voilà. Donc je fais un peu d'infogérance là. À côté de ça je fais un peu d'infogérance WordPress et Dolibar. Donc avec des serveurs tout fait, basé sur des principes, on verra un petit peu ici. L'idée c'est de faire des serveurs qui soient ultra stables dans le temps et qui demandent extrêmement peu d'intervention. Comme ça tout le monde y gagne. Moi je mâche le travail en amont en préparant des configurations que je teste. Et donc là c'est ce que je fais. Là je teste aujourd'hui pour Nextcloud par exemple, pour ceux qui veulent héberger du Nextcloud. Et donc on va chercher un petit peu comment ça se passe. Donc la dernière fois, on en était là. Evidemment pour toi ça fait peut-être écoulé 2-3 jours. Sauf que moi j'ai enchaîné l'enregistrement des vidéos donc forcément ça n'a pas eu à tout relancer. Donc je suis connecté sur le serveur. Le serveur qui va servir pour tester l'installation. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il y a des biens quand même. On va préparer ce qu'il y a besoin de préparer. On va réfléchir comment on installe Nextcloud. Donc là je vais sans tout ouvrir mon navigateur. J'avoue que je cherche à vue là. Je ne suis pas encore en train de réfléchir pendant que je parle. Ce qu'on va faire. Donc ce que je propose c'est qu'on va aller voir mon site internet. Parce qu'il y a un mémo en ligne. Il faut s'en inspirer. Il y a un mémo sur Wordpress par exemple. Pas sur Nextcloud. Alors Wordpress c'est bien aussi. La configuration va différer un petit peu parce qu'il y a une partie comme c'est fait sur l'hébergement d'Olibar. Voilà. Donc on va regarder un peu ce que j'avais mis dans le mémo. Ça c'était quand on veut le faire sur un VPS. Donc là, on ne va peut-être pas tout faire parce que l'idée c'est de tester. Donc normalement on met à jour etc le système qu'on vient d'installer. Donc on peut installer par exemple, là ce que je proposais de faire c'était d'installer la base de données. Donc ça c'est bien. Allons-y. On va installer un serveur de base de données. ADB-serveur. Là on installe. Alors... Je reviens sur la console. J'ai tapé ça. J'ai tapé installe comme sur le mémo. C'est bête que je ne peux pas afficher les deux en même temps. Ouais. Bon. Comme ça on a l'autre juste à côté, au-dessus. Donc on va... Donc on tape la même chose. Donc on installe le serveur de base de données. On va regarder. On va regarder comment on fait. On va regarder ce que j'avais mis après. On va faire pareil, mais ça va prendre... C'est déjà fini. Euh... Donc là... Créer la base de données pour... Nextcloud. On va faire pareil. Donc on va se connecter. La base de données. Donc l'utilisateur route, comme je l'ai dit, est sur le mémo là. C'est l'utilisateur route de MySQL. Ou MariaDB. C'est pas l'utilisateur route de système. Donc... Voilà. On est connecté. On va créer une base de données. Alors moi je suis... Je suis... Je suis... Je suis... J'ai fait beaucoup de copier & coller. Donc on va l'appeler... Nextcloud. Alors là on va pas mettre... On va pas mettre... Si ! On va mettre ce qui est marqué là. On va choisir le même jeu de caractères. Il y a deux jeux de caractères possibles pour etf8 maintenant. Euh... D'ailleurs... Donc là... Là j'ai une première petite réflexion et donc je vais regarder parce que en fait maintenant on ne met pas UTF-8, on met UTF-8 MB4 donc c'est une extension de UTF-8 pour avoir notamment les smileys dans les textes, etc. Donc là il me semble que ça c'est pas bon... Enfin c'est pas bon... On va mettre MB4... Je ne sais pas si il faut mettre MB4 là ou juste sur celui d'après... J'ai un doute, bon j'essaye, c'est pour tester... On va essayer... Il faut mettre MB4 là aussi, je ne suis pas très sûr... On va essayer... Ah voilà c'est bon... Bon, je te conseille de mettre ça à la place... Normalement ça devrait être bon... Ensuite... On va créer un utilisateur... Alors il va falloir noter le mot de passe dans un coin... On va revenir dessus plus tard... On va revenir dessus plus tard... Alors... Noter ici... Mot de passe... Générer un mot de passe avec... Avec mon gestionnaire de mot de passe... Bon... C'est un tas d'haisard... Et rien de côté comme ça... Asse de tannée... Ok... Alors je prends des petites notes... Alors je prends des notes avec... Joplin... Joplin... Hop... Pour ceux qui ne connaissent pas... User... On va l'appeler nextCard... Et... Base de données... Sans appareil... Donc alors... On va créer un utilisateur... Dans... La base de données... NextCard... Ensuite c'est pareil... Identifié par mot de passe... Donc là... Le mot de passe que j'ai généré... Voilà... On... On... On met... Les privilèges... Toutes les tables... De la base de données... A l'utilisateur que vient de créer... Là... Alors je sais pas si... Je sais pas si... Flèche privilèges... C'est utile... Mais c'est pour... Valider tout ça... Euh... Là il y a un... Oui j'ai fait un extrait... Des... Des résultats attendus... Ensuite on descend... On quitte... On quitte... Le prompt... De la base de données... Et... On va devoir installer PHP... Alors là... Est-ce qu'il va y avoir une variante... Moi je veux PHP 8.2... Je sais pas ce qui sera... Là je pense que la mémo faut le mettre à jour... Et mettre 8.2 direct... Parce que en fait maintenant... J'ai l'impression... On a tendance à installer... Enfin il y a des personnes... Plus de personnes peut-être... Qui ont tendance à vouloir... Ou avoir besoin... D'installer... Plusieurs versions de PHP... En même temps... Donc du coup... Euh... C'est mieux d'avoir des lignes de commandes... Qui incluent le numéro de version... Et... Dans mon mémo... Euh... Alors je vais revenir un instant là... Je vais ouvrir mon... Euh... Je vais ouvrir mon mémo... Euh... Sur laquelle j'ai pris des petites notes... Enfin c'est pas les petites notes... C'est plus qu'un mémo d'ailleurs... C'est mon... C'est mon script automatique... Pour... Pour... Pour mon jeu signal de configuration... Donc forcément... Il y a tout dedans... Alors là je suis en train de l'ouvrir... Je vais aller... Euh... Voir ce que j'avais mis comme... Euh... Instructions... Alors... PHP... PHP... Install... Config... Package... Ouais... Je vais mettre... Je vais mettre sur le côté... Donc je vais revenir là... Voilà... Donc on va... On va... Euh... Donc on va être inventif... Apt... Donc là on installe... PHP... FPM... Donc on... Donc il servira à exécuter... Une next cloud... Donc on va installer... Euh... PHP... Alors on va taper 8.2... Ouais... FPM... Ça il va... Normalement quand on fait ça... Ça devrait installer pas mal de package... Euh... Euh... On va chercher en fait... On va... Juste installer ça... Peut-être qu'il faudra autre chose... Alors je regarde vite fait... Euh... Il y aura certainement des choses qu'il faudra en plus... Je ne sais pas si... Une next cloud va... Alors... Il y a un autre... Euh... Alors là on peut le mettre en plus directement... Parce que ça je sais qu'il y en a besoin... Il faudra la ligne de commande PHP... Est-ce qu'on... Euh... De toute façon ça finit par être utile... Euh... Pour exécuter la... Pour exécuter la... Je pense qu'il serait utile... Pour exécuter la commande OCC... Euh... Euh... Next cloud a une commande en ligne... Qui s'appelle OCC... Qui permet de faire des... Des... Des choses... Enfin... Exécuter des... Des actions sur... Sur Next cloud... Donc on va installer ces deux là... Alors quand on installe comme ça... Quand on cherche... Ben on prend des notes... Sur ce qu'on fait... Voilà... Euh... Installer ça... Donc il n'y a pas beaucoup de dépendance... Je pensais qu'il y en aurait eu plus... Euh... Donc on essaye avec ça... On verra s'il en faut plus... Euh... Voilà... Donc... J'ai un X... Alors quand on l'a installé comme ça... Je pense que par défaut il y a... Il y a... Un... Un... Donc là on le voit qu'il est lancé... Donc... Alors... Je vais peut-être... Faire... Un croquis... Euh... Euh... Du coup j'ai l'autre là par-dessus... Donc en fait voilà ce qu'on est en train de faire... Je ne sais pas quelle couleur c'est là... Donc on a... On a la machine virtuelle... Euh... Euh... Vide ou presque... Avec juste euh... Donc ça c'est la VM... On a la VM... Pour bien de créer... On a le système... Euh... Debian 12... Euh... De base... Euh... Quasiment de base... Avec quasiment rien dessus... Ça... On a ça... Ensuite... On installe des composants... Alors des composants... Euh... Là on en a installé un... Qui est MariaDB... MariaDB... Euh... Qui s'appelait avant MySQL... Et apparemment euh... Euh... Bah MariaDB... Parce que MySQL avait été rachetée... Par une société... Les développeurs n'étaient pas contents... Donc ensuite... MariaDB a été créée... Mais... MariaDB vient peut-être rachetée aussi... Donc... Donc c'est... Donc je sais pas s'ils s'en contentent pas... S'il peut y avoir encore un autre... On verra... Euh... Pour l'instant euh... Ils ont dit que ça se passerait bien mais... Bon... Avec sa publie de tournée... Et qu'il y en a encore un autre... Qui soit créé à partir de... De MariaDB mais... Donc euh... 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 Donc bref... Voilà... Bref... Donc on a installé ça... Le serveur MariaDB... Parce qu'il faut la base de données... Pour mettre... La base des données de... Nexlorn... Les données qui sont dans la base de données... Parce qu'il y a aussi des données qui sont dans les fichiers... Donc il a besoin... On a besoin de ça... Et... On a besoin... On a... On a installé... Le PHP FPM... Qui est là... Donc... Qui... Exécutera... Le PHP... C'est son rôle... C'est un serveur PHP... En fait... Donc il y aura peut-être des packages en plus... Ou des modules en plus... Qui seront... A installer ensuite... On ne sait pas... Donc on verra bien... Ce sera de la surprise... Et sinon... On note... Et on le fera... Donc on a aussi besoin... D'un... Server web... Donc moi... Nous on va mettre... NGNX... Mais... S'il préfère Apache... Tu mets Apache... C'est juste que moi... Je fais les choses... Avec NGNX... Donc voilà... Et donc ça... En fait... Quand on visite... Le site... Donc on tape... L'URL du... Nescloud... On arrive sur le NGNX... Ou le Apache... Et derrière... Lui il envoie... Les requêtes... C'est à PHPFPM... Et PHPFPM... Il... Il... Il offra des requêtes... Sur la base de données... Ou des fichiers... Etc... Où le NGNX... Il ira lire... Des fichiers... Directement... Il n'y a pas besoin... De PHP... Il ira lire... Les fichiers... Il les renverra... A l'utilisateur... Donc voilà... Donc on... Là... On va faire la partie... NGNX... Alors... On ferme ça... On revient là... Ah oui... Comment on relève ça... Euh... Ouais... Alors on va remettre ça ici... Alors... Sur... Sur... Debian... Il y a plusieurs... Packages... NGNX... Qui contiennent plus ou moins de... D'options... Alors je sais pas... Et... Je trouve pas ça super pratique... D'avoir plusieurs noms de package... On sait pas jamais lequel... Qu'il faut installer... Enfin... Moi j'ai déterminé qu'avec celui-là... C'était bon... Avec le package qu'il appelle... NGNX-R-Extra... Donc on installe celui-là... Donc il installe tout ce qu'il a envie... Et ensuite... Voilà... C'est fini... Ensuite... NGNX... Là il tourne... Donc pour l'instant... On peut... On peut y accéder avec une url... Là... On va taper le nom du serveur... NGNX-R-Extra... Ah oui... On va faire c'est NGNX-R-Extra... Ah oui... Ça c'est l'autre... NGNX-R-Extra... Donc... Il n'y a rien... Je... Je sais pas si j'avais fait le... Avant j'ai mis le DNS... Euh... Ah oui... J'ai bloqué le... J'ai mis un firewall... Il faut que je mette... Quelque chose se passe par le VPN... Ça peut être pratique ça... Euh... Bon... Je vais réfléchir... Comment je configure... Où est-ce que ça bloque... Et qu'est-ce qui se passe... Euh... Là... On va regarder... Pour savoir... Euh... Ah oui... Euh... Je vais regarder... Euh... Ah non... Je l'ai mis sur le côté... Ok... Il n'y a pas de soucis... Donc je vais remettre... Donc je vais remettre ça là... Je vais... Euh... Je vais... Je sais pas si la seule... Et ouai pas si la seule... diffusion... ah oui c'est dans l'autre que la vente donc qu'est ce que tu étais en train de dire oui je suis en train de mettre ça au côté je vais regarder vite fait si le package utile il ya certains paquets qui sont utiles de base à installer sur linux alors il y en a un appel net et tous donc on va le mettre j'ai raté mon pipe bon c'est pas ravis d'avoir donc on va s'écoutent sur le port 80 regarde dorayama au ski ah oui ça me 443 mais c'est pour ça donc en fait non c'est sur l'autre mon test j'avais donc là on est sur le parc parce qu'en fait c'est pénible mon navigateur n'affiche pas http devant donc je sais pas si quand je suis sur le site je sais pas si je suis en htps ou non bah non parce qu'il me met non sécurisé mais non sécurisé ça veut rien dire donc en fait et ridicule alors c'est donc voilà en htp port 80 on a bien une gnx qui répond donc voilà jusque là presque on voulait donc alors pour pas faire la vidéo trop longue puis ça comme ça je t'invite à tester par toi-même aussi ce que je suis en train de faire en fait de tester l'installation de suivre un petit peu tu peux refaire sur ça sur ton propre serveur et suivre un petit peu les péripéties de de tests d'installation donc on va on va faire la suite sur sur une prochaine vidéo donc en attendant je te rappelle tu peux t'inscrire sur la prochaine formation en ligne qui est un atelier gratuit donc c'est installation gratuit une inscription gratuite installation est gratuite mais elle va pas durer tout longtemps parce que les serveurs c'est je vais plus que j'ai prête mais pour juste pour le la 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 session de de l'atelier en fait un il peut se dérouler sur plus sur plusieurs jours voilà le le serveur il sera sur il sera prêté sur plusieurs jours la privilé je pense enfin je vais avoir donc tu t'inscris il y a un ou deux liens sous la vidéo tu t'inscris tu mets ton email et quand ce sera prêt tu pourras t'inscrire à la prochaine prochaine atelier de formation du jeu fourni ce qu'il y a besoin donc c'est besoin du serveur je fournis le serveur c'est besoin d'un bon là et le serveur sera fourni pour le l'atelier qui sera comprendre les étapes de préparation d'un serveur web linux il y aura éventuellement des petites vidéos tutoriel tout ce qui est utile et une session de groupe alors pour peu qu'il y ait au moins deux personnes ça fera un groupe et dans lequel on peut poser des questions si ça qui sont en gros en rapport avec l'atelier et si c'est boc etc je serai là pour répondre et ce soir en direct ne sera pas après enregistré donc voilà je t'invite à t'inscrire et je te dis à très bientôt pour la suite de cette aventure dans une prochaine vidéo salut